Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test sur les Siddi Crossfire 3 SRS Pardon Voilà, c'est un peu mieux quand même Alors les Siddi Crossfire 3 se veulent être un petit peu le summum de ce qui se fait dans la botte Enduro Trial C'est ce que nous allons voir ici dans ce test après 3 mois d'utilisation Alors avant toute chose, il faut quand même se dire que la protection en moto c'est super important Et d'autant plus en off-road parce qu'une chute arrive bien plus vite et on peut vite se retrouver sous la moto De ce fait, rien de tel qu'une bonne paire de bottes bien protectrices et bien rigides Pour pouvoir éviter une éventuelle fracture, voire multiples fractures si vraiment t'as pas de bol Bon, ça c'était pour le côté un peu moralisateur N'hésitez pas à consulter le site MotorAdventure D'ailleurs je vous mets l'adresse directement dans la description Parce que j'y ai fait une présentation très complète avec plein de photos vraiment super détaillées De ce fait ici on va vraiment survoler un peu les bottes au niveau de la présentation Et on va directement ou presque entamer le test Allez, c'est parti Ça y est, on y est J'ouvre la boîte et là je les découvre Superbe, sublime, somptueuse Supercalifragilistique, espialidocious Bon ok ça va, j'ai craqué J'abuse un peu des superlatifs Bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup Et en plus dans ce coloris gris et fluo, elles rendent super bien La finition est irréprochable, tout est bien emboîtier, vissé Et les plastiques sont très agréables au toucher Dès le premier coup d'oeil on ressent clairement qu'on a affaire à du haut de gamme En termes de protection, en venant de bottes plus type et trail J'avoue avoir été assez impressionné par l'ensemble Que ce soit la pointe du pied, le talon, le mollet, le tibia, les maléoles Tout est renforcé en polyuréthane bien robuste Sans oublier le système Dual Flex qui permet de bouger la cheville plus facilement Et l'hyper extension block qui empêche l'hyper flexion extension de la cheville De quoi se planter plus sereinement Ou pas Les boucles sont en plastique bien solide scindées en deux sur la partie extérieure Et viennent emprisonner une partie mâle en aluminium imbriquée dans une patte en plastique micrométrique De quoi faire un réglage au poil Sur la tige de la botte, il y a un soufflet qui permettra d'étanchéifier les bottes Et deux zones de velcro qui permettront de bien les préfermer Celui-ci monte à 29,5 cm pour une hauteur de botte de 42 cm environ De plus, il faut noter que les protections tibia et mollet sont réglables via des vis cruciformes Afin de gagner 1 cm en avant, utile pour mettre des protections de genoux enduro Et 1 cm en arrière, idéal pour les plus gros mollets Aussi, toute la partie haute est vissée et on peut donc tout démonter Afin de remplacer les pièces qui seraient éventuellement endommagées en cas de chute Autre point très important, la partie centrale de la semelle est démontable Via 4 vis, 1 quart de tour et non plus 17 comme avant Ça sera bien plus simple et rapide pour les retirer et les remplacer Par contre, cette semelle ne semble pas prévue pour marcher dans la boue De par son manque de crampons En tout cas, pas d'absolescence programmée pour ces bottes, c'est super appréciable Par rapport à la pointure, je suis le cul entre deux chaises Je chausse du 45,5 et suivant les marques, je prends soit de plus petit, ce qui est très rare, soit de plus grand Pour le coup, j'avais été en magasin pour tester ça et dans le 44 j'étais un poil trop juste Et surtout si je voulais mettre de grosses chaussettes d'hiver, c'était impossible Résultat, j'ai pris du 45 Qui dit haut de gamme dit pris en adéquation Il faudra compter 509 euros ppi pour mettre la main dessus Cela dit, on les trouve déjà à moins de 460 euros D'abord, on enfile les bestioles Damnette, mais c'est super étroit Faut dire aussi que j'ai toujours porté des bottes à semelle large Que ce soit mes chaussures ou même mes bottes Toucan Gore-Tex Ici, le pied est plus serré C'est assez surprenant lorsqu'on y est peu habitué N'y voyez surtout pas un aspect négatif, c'est assez logique en fait Ça a pour but d'éviter que le pied puisse bouger dans la botte En somme, un petit gage de sécurité supplémentaire La première chose à faire avant de partir rouler avec C'est de bien régler les boucles grâce au système micrométrique Prenez vraiment le temps de le faire Car si c'est un peu trop serré Vous aurez une gêne, voire une douleur lors de la balade Et je sais de quoi je parle Sachez qu'en fonction de votre pantalon moto Vous pourrez le mettre par dessous ou par dessus vos bottes Étant en trail et bravant les conditions les plus humides Je préfère que mon futel soit par dessus Primo, ça renforce l'étanchéité des bottes Car l'eau ne peut pas rentrer par le dessus de celle-ci Et secondo, ça évite d'avoir une fermeture éclair Ou autre pression au contact direct avec sa peau Bref, c'est un confort accru Mais bien entendu avec un pantalon enduro Ça serait fort différent car c'est prévu pour aller dans les bottes Bon, voyons comment les bottes se comportent en marchant Car ça peut arriver de devoir marcher un moment avec Et c'est une question que je me posais avant de les avoir De plus, il vaut mieux marcher un peu avec Pour être certain que rien n'est trop serré Ou pas assez Concrètement, j'ai été assez surpris par leur relative souplesse Elles ne sont pas aussi rigides que d'autres bottes Grâce au système de pivot qu'il y a Il faut noter que grâce à cela, il n'y a pas de rodage des bottes Elles se plient naturellement sans trop de difficulté Mais le système d'articulation de la cheville Empêche d'aller trop loin pour ne pas se blesser en cas de chute Alors certes, on a toujours une démarche un peu robotique Mais globalement, c'est assez agréable de marcher avec D'ailleurs, pour le fun, j'ai même tenté de courir Et franchement, ça ne le fait pas trop mal Alors déjà là en marchant, je me sens bien en sécurité Et vu les bestioles, je ne risque pas de me tordre la cheville Par contre, comme je le craignais Dans la grosse boue, il faudra vraiment y aller mollo Car les semelles montrent vite leur limite Heureusement, une version enduro des semelles arrive Voilà qui devrait donner un meilleur grip dans la boue Une fois le réglage des bottes fait Il faut penser à régler sa commande de sélecteur de vitesse Car en fonction de la botte, il faut plus ou moins le relever Je ne vous cache pas qu'en les enfilant J'avais un peu peur vu les trois tests Mais que nenni, le confort est bien présent Et même après plusieurs heures d'affilée Je n'ai strictement rien à leur reprocher Que ce soit le pied, la cheville et le mollet Je suis super bien à l'intérieur C'est du pur bonheur Je me sens parfaitement maintenu Et ne ressens aucune pression désagréable C'est maintenant que ça devient le plus intéressant Une fois sur la moto, je me rends compte Que la semelle est assez épaisse Et qu'il me faudra un peu de temps pour m'acclimater A ces nouvelles sensations Pour gérer mon frein arrière En effet, appuyer avec plus de précision Afin de bien doser mon freinage A demander un peu de temps afin de m'adapter Mais bon, il faut dire que je ne suis pas non plus un as du frein arrière J'ai encore beaucoup à apprendre Bien entendu, que ce soit pour le frein Ou pour le changement de vitesse Le système de pivot aide vraiment beaucoup A la facilité de manipulation C'est un plus non négligeable Que d'avoir des sensations optimales Sans devoir roder les bottes Comparé à mes Toucan Gore-Tex Je fatigue bien moins vite De par la rigidité des bottes En fait, lorsque je roule debout Une fois arrivé en bout de course du système J'ai bien moins d'effort à fournir Pour garder mon pied comme il faut C'est un confort indéniable à l'usage Par rapport au matériau à la fois Antidérapant et pare-chaleur en face interne de la botte Il se veut assez efficace Pour le peu que j'ai roulé avec le pantalon dans la botte Dans les faits, une fois debout Ça permet de moins glisser Et donc d'être plus stable Lorsqu'on serre bien la moto En contrepartie, il pourrait y avoir des griffes Qui se formeront sur vos carénages Comme quoi, tout n'est pas rose Mais comme certains pantalons Peuvent se mettre par-dessus la botte Bah, ce sera au cas par cas Les CD Crossfire 3 SRS Sont annoncés comme étanches En fait, je dirais plus Qu'elles ont une grande résistance à l'eau Mais finiront par légèrement percer Dans certains cas Je soupçonne que l'eau puisse passer Par la semelle via les vis Mais pour que ça arrive Il faut vraiment que le pied Soit complètement immergé dans l'eau Un certain temps Car mis à part dans ce cas précis Je n'ai plus jamais eu les pieds mouillés En dehors de ma propre transpiration En effet, elles sont tellement fermées Que mes pieds ne respirent pas du tout Et de ce fait Je transpire un peu plus des pieds Mais bon, il faut dire aussi Que j'ai tout le temps chaud Je suis sans doute un cas un peu particulier Parce qu'après une bonne sortie off-road Il faut passer par la case nettoyage Je dois dire qu'elles sont assez simples à laver De l'eau claire Une petite brosse Une microfibre Et en moins de 10 minutes Elles sont presque comme neuves D'ailleurs, comme il n'y a pas de cuir dessus Il ne faut même pas se soucier de les graisser Pratique et rapide pour le coup Après 3 mois d'utilisation Je peux vous dire que je suis entièrement satisfait de ces bottes Que ce soit le confort une fois qu'elles sont bien réglées La protection L'absence de rodage Tout est maîtrisé Mis à part l'étanchéité imparfaite Autre dernier point un petit peu navrant C'est la semelle qui manque de crampons J'aurais vraiment aimé qu'il y ait déjà de base Une semelle type enduro pour ne pas galérer de trop dans la boue En tout cas, tout ce que je peux en dire C'est qu'elles valent vraiment bien leur prix premium C'est ici que se termine cette vidéo test sur les Sudi Crossfire 3 SRS Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas Si vous avez aimé la vidéo et le test Un petit like, ça fait toujours super plaisir Un petit pouce bleu, vas-y Évidemment, un petit commentaire aussi N'hésitez pas, je suis là pour ça Si vous avez la moindre question Je me ferai un plaisir d'y répondre N'hésitez pas non plus à consulter l'article complet Sur notre site motoradventure.com Le lien, il est juste dans la description en dessous Et écoutez, on se retrouve pour de prochaines aventures De prochaines vidéos Allez, à la prochaine Ciao, ciao !